Musique Et bienvenue à notre Vitamine du Coeur, je suis Audrey Malck et aujourd'hui je vais poser une question un peu intéressante. Pourquoi suis-je attaquée ? Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une vidéo, une conférence vidéo avec un groupe de femmes qui est dans un pays musulman où l'église doit se cacher, l'église souterraine et je ne vais pas révéler d'où elles étaient pour leur protection mais ces femmes, j'ai enseigné sur le Saint-Esprit elles ont été remplies du Saint-Esprit, c'était glorieux certaines ont été guéries mais il s'est passé quelque chose d'intéressant immédiatement après, dans la journée qui a suivi une de ces femmes est revenue en disant j'ai été remplie du Saint-Esprit, j'ai été guérie mais maintenant j'ai l'impression qu'il y a tout l'enfer qui se déchaîne il y a ceci, ceci qui se passe contre moi pourquoi, pourquoi, pourquoi ? un peu dans la confusion et alors j'ai trouvé intéressant de pouvoir répondre à cette question. il y a un verset dans le livre aux Hébreux chapitre 10, verset 32 qui dit souvenez-vous de ces premiers jours où après avoir été éclairés vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances là, l'auteur du livre des Hébreux s'adressait à un groupe de personnes qui étaient des chrétiens mais que tout d'un coup qui faisaient face à des tribulations à des persécutions où ils étaient prêts à vouloir à abandonner leur foi et leur nouvelle révélation et là, l'auteur leur a dit mais souvenez-vous n'abandonnez pas votre foi rappelez-vous dès que vous avez rencontré Christ qu'est-ce qui s'est passé ? il y a tout l'enfer qui s'est déchaîné et c'est exactement ce qui se passe en fin de compte Jésus nous en parle dans Marc chapitre 4 vous vous rappelez la parabole du semeur il parle en fin de compte ce qui était quand la semence a été semée sur la pierre il dit les autres, pareillement reçoivent la semence dans les endroits pierreux quand ils entendent la parole ils la reçoivent d'abord avec joie mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes il manque oh, soulignez cela il manque de persistance ou de persévérance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole vous avez vu ça ? à cause de la parole alors ils y trouvent une occasion de chute ou je dirais une occasion d'abandonnée et alors là qu'est-ce que ça nous montre ? Jésus nous révèle que dès que vous recevez la parole une nouvelle révélation une nouvelle foi que vous allez à un nouveau niveau dans votre foi immédiatement à cause de la parole à cause de cette nouvelle foi et de cette révélation l'ennemi va venir et déchaîner toute une sorte de de problèmes de persécution de tribulation pourquoi ? pour vous faire abandonner cette révélation vous faire abandonner cette nouvelle foi Amen mais vous devez savoir quand ça se passe ne soyez pas pris au dépourvu mes amis vous devez vous dire oh oh c'est ce qui s'est passé Jésus nous a parlé Amen et sachez que pendant ces moments-là vous n'êtes pas tout seul laissez à vous débrouiller tout seul non Dieu nous montre qu'il est là dans ces moments de tribulation dans ces moments de souffrance ou d'attaque il y a une grâce une force il y a une un confort une consolation qui nous est disponible Paul qui lui vous vous rappelez a fait face à de telles tribulations et de telles persécutions Paul en a parlé et dans 2 Corinthiens chapitre 1 dans le verset 3 il dit béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation qui lui nous console dans toutes nos afflictions là Paul nous révèle que quand vous faites face à des afflictions quelconques ne soyez pas pris au dépourvu n'abandonnez pas la course pourquoi mais puisez dans cette grâce puisez dans cette consolation dans ce confort dans cette force qui est disponible Dieu est le Dieu de la consolation Dieu est le Dieu qui amène cette grâce le Dieu de grâce et vous vous rappelez quand Paul lui faisait face à de tels problèmes des persécutions des afflictions il est allé vers Dieu et Dieu lui a dit Paul ma grâce est suffisante pour toi que quand tu es faible là je suis fort Allélui et vous savez que on doit le voir cette tribulation comme une opportunité mes amis pour apprendre à persévérer dans la foi et à développer un caractère qui est saint qui est pieux un caractère comme celui de Jésus Christ Amen ça nous dit là dans Romains 5 Amen verset 1 à 4 et je vais le lire Paul dit étant justifié par la foi nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ à qui nous devons d'avoir par la foi accès à cette grâce cette grâce c'est cette capacité divine c'est cette capacité super humaine Amen cette force pour traverser les tribulations et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu et nous nous glorifions même des afflictions et vous dites quoi ? se glorifier dans les afflictions Paul nous le dit sachant que l'affliction produit la persévérance et la persévérance amène la victoire dans l'épreuve et cette victoire amène l'espoir donc ce que Paul nous révèle c'est que quand on ose puiser dans cette grâce qui est disponible Amen en Christ alors nous allons apprendre à persévérer dans toutes épreuves et quand on persévère dans l'épreuve qu'est-ce que ça fait ? ça développe un caractère qui est saint un caractère qui est fort qui ressemble Amen à celui de Dieu celui de Christ c'est tellement important Amen c'est comme un soldat il ne va pas devenir un bon soldat dans le bootcamp non il va pouvoir développer sa force sa technique et sa braveur au travers de la bataille et c'est un peu la même chose avec nous non je ne suis pas en train de dire que la bataille vient de Dieu elle vient de l'ennemi Jésus l'a clairement dit dans Marc 4 à cause de la parole l'ennemi amène la tribulation la persécution mais c'est au travers de ces épreuves que nous avons l'opportunité de développer la persévérance qui développe notre caractère pieux saint et mature Amen et vous savez quand nous apprenons à développer notre caractère vous savez ce qui va se faire vous allez devenir maintenant utile dans le royaume de Dieu pourquoi vous allez pouvoir maintenant aider les autres c'est ce que Paul nous dit vous vous rappelez après nous avoir dit qu'on peut puiser dans la grâce après nous avoir dit que Dieu était le père de toute consolation quand on traverse les épreuves vous savez ce qu'il nous dit afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans ce genre d'affliction car de même que les souffrances de Christ abondent en nous de même notre consolation abonde par Christ ce que là Paul nous révèle c'est que quand on apprend à puiser dans la grâce et à persévérer au travers de l'épreuve on peut maintenant tourner et aider les autres on peut parce que si nous nous avons persévéré et vaincu nous allons pouvoir apprendre aux gens comment faire de même et vous savez ce qui est beau c'est que quand on apprend à marcher et à persévérer et à aller dans la victoire Amen dans toutes ces épreuves toutes ces tribulations et afflictions nous devenons comme Paul en parle ce parfum ce parfum qui émane ce parfum de Christ écoutez ce que la Bible dit de Corinthiens vous prêts chapitre 2 versets 14 et 16 dit grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ vous devez le savoir peu importe les épreuves de l'autre côté de l'épreuve il y a la victoire si avec un grand si majuscule si vous persévérez et vous puisez dans la grâce de Dieu et vous gardez votre regard sur Jésus il dit il nous fait triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés Amen aux uns une odeur de mort donnant la mort aux autres une odeur de vie donnant la vie et ce que Paul nous révèle c'est que tout d'un coup au travers de ces épreuves quand on persévère et on obtient la victoire maintenant nous allons devenir cet épître écrit Amen sur le cœur des hommes ce ne va plus être de la théologie ça va être du vécu et vous savez dans l'esprit quand vous avez vaincu et vous avez vécu et vaincu tout d'un coup vous avez dans l'esprit une certaine autorité et dans l'esprit vous émettez une odeur subtile de Christ qui émène la victoire la sainteté le caractère pieux Amen et partout vous allez vous pouvez aider les autres et partout vous aider les autres vont voir ressentir et comprendre Amen que vous avez vécu et que vous avez vaincu alors je veux vraiment vous encourager si vous êtes attaqués ne lâchez pas prise persévérez à l'autre côté il y a la victoire et vous allez commencer à sentir bon à bientôt on se retrouve pour une autre vitamine de cœur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada